Forum, Tania Zaspinard, Mehmet Gultas. Et à 18h32, c'est l'heure du grand débat de ce forum, Mehmet Gultas, consacré au Bitcoin, l'affaire ou l'arnaque du siècle ? Ah oui, le Bitcoin, la reine des crypto-monnaies à le vent en poupe. Elle ne valait même pas un centime à son lancement il y a 12 ans. La voilà qui dépasse les 40 000 francs. Sa valeur a quadruplé l'an dernier, de quoi tenter les investisseurs, les entreprises et les particuliers en quête de rendement. Dernière à entrer dans la danse, si j'ose dire, Tesla, qui a annoncé avant-hier avoir investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin et qui s'apprête à l'accepter même comme moyen de paiement pour l'achat de ses voitures. Mais peut-on se fier à cette crypto-monnaie ? Trois invités pour en parler. Émilie Raffo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des crypto-monnaies chez PwC Smart Contract Assurance. Edwige Fiaklou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable technique des systèmes de trading chez Swisscoat. Et bonsoir Adrien Trakani. Bonsoir. Vous êtes, vous, fondateur et PDG de la société Metaco, qui propose aux banques des plateformes de gestion de crypto-monnaies. Mais avant d'ouvrir la discussion, Pascal Vassmer, on se tourne vers vous. Rappelez-nous, Pascal, d'où vient le Bitcoin ? Alors, le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, on ne connaît pas sa véritable identité, est parti d'un simple constat. Les monnaies classiques perdent de la valeur, car les banques centrales peuvent en créer autant qu'elles le souhaitent. Il a donc décidé, dès le lancement en 2009, qu'il n'y aurait jamais plus de 21 millions de Bitcoins. Ces Bitcoins sont créés par des ordinateurs qui résolvent des calculs complexes. Et plus le temps passe, plus les calculs deviennent compliqués. Oui, alors ça, c'est pour le côté technique, car aujourd'hui, toutes les grandes banques en ligne proposent d'acheter des Bitcoins. Oui, et c'est Binance, la première plateforme d'échange de cryptos dans le monde, qui annonce aujourd'hui plus de 30 milliards de dollars d'échange chaque jour. Car depuis la fin de l'année, vous l'avez dit, le Bitcoin devient complètement fou. Il vaut 20 000 dollars en décembre, puis 30 000 et 40 000 en janvier. Actuellement, il tutoie les 50 000 dollars. Il n'a quasiment plus de plafond. C'est donc 10 fois plus que ce qu'il valait, par exemple, en mars dernier. Oui, on comprend bien que ces rendements attirent toujours plus d'investisseurs. Oui, la communauté, ça grandit. Les grandes entreprises suivent. Vous l'avez dit, Tesla viendra acheter pour 1,5 milliard. Tout aussi intéressant pour sa crédibilité, BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, autorise les investissements en Bitcoin maintenant. Ajoutez à cela une crise du Covid et une certaine perte de confiance en l'État, et vous arrivez au record actuel. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, est même sortie de sa réserve. Ce n'est pas une monnaie, selon elle, mais un actif hautement spéculatif. De plus, il permet de financer des activités illicites sur le darknet ou de blanchir de l'argent. Bref, le Bitcoin fascine ou fait peur. Mais une chose est certaine, il est volatile et son prix peut doubler ou chuter en une seule nuit. Merci, Pascal Vassemer. Et on ouvre le débat qui n'en est pas vraiment un vrai dire, puisque nos trois invités sont des convaincus des crypto-monnaies. C'est davantage une discussion que je vous propose. Je vais jouer d'ailleurs le rôle d'un petit épargnant. Chaque mois, après avoir réglé mes factures, je dispose d'un peu d'argent sur mon compte bancaire qui ne me rapporte absolument rien, qui me coûte même puisqu'il y a des frais bancaires. Et le Bitcoin m'intrigue. Sa progression vertigineuse me tente. Mais voilà, je ne dis que n'est rien. J'ai une batterie de questions que je vais classer en trois chapitres. Un, quelle gouvernance ? Qui est derrière tout ça ? Deux, quel risque criminel ? Et trois, quel risque financier ? Alors, on va commencer par la technologie. Quelle gouvernance ? Je me tourne vers vous, Émilie Raffo. Le Bitcoin est une monnaie numérique, virtuelle, gérée non pas par une autorité centrale, par une banque centrale, mais par une multitude d'informaticiens. C'est bien ça ? On peut dire ça. En fait, on parle souvent de la technologie sous-jacente au Bitcoin, la blockchain. Et déjà, il y a quelque chose qui est assez, peut-être, trompeur. Quand on parle de la blockchain, on en parle comme s'il n'y en avait qu'une. Alors qu'en fait, il y a une multitude de blockchains. Donc, il peut y avoir, par exemple, le groupe L'Entreprise Carrefour qui a décidé de créer une blockchain pour assurer la traçabilité des poulets de la ferme à l'assiette. Il y a la blockchain X, Y. Mais c'est quoi la blockchain ? Et une des blockchains les plus connues, c'est la blockchain de Bitcoin, par exemple. Et cette blockchain-là, c'est un espèce de registre. De toutes les transactions de Bitcoin qui ont eu lieu depuis la création du réseau. Et en fait, ce registre, c'est ça qui nous permet de déterminer le solde des différents comptes Bitcoin. C'est-à-dire les adresses Bitcoin, on appelle ça. Et cette blockchain, elle n'est non pas stockée par une seule personne, mais en fait par une multitude d'ordinateurs qui l'hébergent. Ça s'appelle des nœuds complets. Et en fait, n'importe qui peut devenir un de ces nœuds complets. Donc, vous qui nous écoutez, vous pouvez aller sur bitcoin.org, télécharger ça, votre copie de la blockchain et en fait participer au bon fonctionnement du réseau Bitcoin. Sauf que maintenant, ça devient... Il faut avoir des ordinateurs super puissants, non ? Pour calculer tout ça. Qu'est-ce que vous en dites, Edwige Fiaclou ? Oui, en effet, les ordinateurs sont nécessaires et bien sûr, il faut qu'ils soient d'une qualité un peu plus grande que ce qu'on avait à l'époque. Donc, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On s'adresse plutôt, si on veut acheter des bitcoins en tant qu'investisseur, petit épargnant que je suis, je vais m'adresser plutôt à des plateformes en ligne. C'est bien ça ? Alors, je dirais que ça dépend réellement de ce que vous voulez faire. Si votre objectif est d'investir et de stocker des bitcoins, vous pouvez le faire vous-même au prix d'un téléphone. Vous n'avez pas forcément besoin d'une machine particulièrement performante. Par contre, si vous souhaitez interagir et sécuriser le réseau, contribuer à son bon fonctionnement, alors effectivement, la compétition est féroce et vous avez des milliers d'autres machines sur le réseau qui ont investi dans des fermes de serveurs qui, là, si vous voulez rivaliser, nécessitent une performance ahurissante. Donc, encore une fois, le petit épargnant que je suis n'a aucune chance de participer à cette concurrence entre informaticiens. Il n'en a pas besoin. Tout ce qu'il cherche, de toute manière, c'est de faire des rendements, d'avoir son argent qui fructifie. Et donc, là, effectivement, on s'adresse plutôt à des plateformes en ligne. Mais il n'empêche, ça m'intrigue. Je veux savoir qui est derrière ces blockchains, cette technologie, cette construction, si j'ose dire. Est-ce qu'on les connaît, ces informaticiens ? Ou est-ce que c'est totalement anonyme ? Qui les gère ? Qui gère les règles du jeu, Émilie Raffo ? C'est assez amusant parce que, justement, ce matin, j'ai parlé avec un développeur de Bitcoin Core, donc vraiment du client Bitcoin, qui me disait que, en fait, n'importe qui peut devenir un développeur Bitcoin. Il suffit d'en avoir l'envie, le temps et, voilà, l'envie d'apprendre tout ça, parce que, bon, c'est quand même assez compliqué. Il faut des compétences. Il faut une compétence, mais c'est ouvert à tous. N'importe qui peut faire des propositions d'amélioration de Bitcoin, les soumettre à la communauté. Ça va être diffusé dans une mailing list, dans une newsletter, je ne connais pas le mot français, donc qui peut être accessible à tous. Donc, il y a vraiment une grande transparence et n'importe qui peut avoir accès. Mais vous dites transparence, on a le nom des gens ou pas ? Ça va plutôt opérer sous des pseudonymes. En tout cas, on peut voir les propositions qu'ils ont faites. Donc, au final, c'est peut-être pas mal. Si vous êtes une personne, peut-être, qui n'avait pas une super réputation, on ne va pas juger à cause de la personne, on va juger uniquement à, tiens, est-ce que, techniquement, ça fait sens ? Oui, mais sous prétexte d'être décentralisé, franchement, on a l'impression qu'on va, comment dirais-je, parce que c'est né, rappelons-le aussi, après la crise de 2008, la crise financière de 2008, des gens se sont mis ensemble pour dire, voilà, il faudrait maintenant dépasser le système monétaire classique, international. Il faudrait éviter tous ces intermédiaires, ces banques, ces banques centrales. Et puis, nous allons démocratiser la création monétaire, en quelque sorte. C'était ça, l'idée. Sauf que, voilà, on ne sait pas à qui on a affaire. Mais c'est ça qui est intéressant avec ce système, c'est que vous n'avez pas besoin de le savoir. On remplace cette confiance que vous avez habituellement dans votre banque, votre intermédiaire, votre partenaire, en une confiance qui n'en est plus vraiment une, parce qu'elle s'exécute d'elle-même. Vous avez des milliers de machines sur Internet qui vérifient continuellement le bon fonctionnement de cette plateforme, qui s'assurent que la comptabilité est respectée, que l'argent n'est pas volé, que le fonctionnement continue, que l'on va exécuter votre transaction, et ceci sans jamais faire confiance à une entreprise ou à un programmeur ou à un quelconque intermédiaire qui pourrait interagir avec le système. Ce n'est pas un investissement, on peut le dire, éco-responsable, puisque alors là, l'énergie que dévorent les ordinateurs pour valider les transactions, c'est énorme. Ça dépasse quoi ? Ça dépasse tout ce qu'on consomme en une année en Suisse ? Exactement. Oui, tout à fait. Donc, c'est énorme. Ça, si on veut un investissement éthique, peut-être que les bitcoins, ce n'est pas vraiment le bon choix. Écoutez, je dirais que c'est un point philosophique, parce qu'au final, c'est un service qui amène tellement de valeur au sens de la capacité à stocker de la valeur, de la transférer de façon gratuite, qu'au final, on pourrait le comparer à l'industrie bancaire. Aujourd'hui, l'industrie bancaire consomme à elle seule énormément d'énergie aussi. Un gouvernement consomme énormément d'énergie. On ne remet pas en question l'existence d'un gouvernement ou d'une banque. On dit qu'elles offrent un service nécessaire au bon fonctionnement de l'économie. La bitcoin, c'est un petit peu ça. Émilie Raffo. On peut aussi noter qu'il y a toute la consommation du système, mais en plus, quand on regarde le système financier ou les gouvernements, il y a aussi tous les gens qui vont utiliser leur voiture pour aller au travail, le chauffage des bâtiments, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le réseau bitcoin. Allez, vous vous défendez bien. On passe au deuxième chapitre. On passe au deuxième chapitre. Quel risque criminel ? Puisqu'on l'a entendu, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, disait, voilà, c'est un instrument pour des activités illicites. On a parlé de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme. Et puis, surtout, alors, il y a le risque, le risque tout simplement technique, les risques criminels. Est-ce qu'on ne s'expose pas à des attaques informatiques, à des vols, à des escroqueries ? Piratage d'abord. Edwige Fiaclewou, qui est une ingénieure. On l'a vu en 2013. Le bitcoin qui dépasse alors les 1000 dollars affronte sa plus grave crise avec le piratage de la plateforme Mt. Gox, on dit ? Mt. Gox. Où s'échangeait jusqu'à 80% des bitcoins en circulation. Le cours s'effondre. Il va falloir attendre trois ans et demi à peu près pour qu'il avoisine de nouveau les 1000 dollars. Est-ce qu'on ne s'expose pas franchement à des attaques informatiques susceptibles de provoquer un plongeon durable du bitcoin ? C'est aussi, je dirais, pour moi, le bitcoin, c'est une sécurité, en fait, en soi, parce qu'on fait confiance en la technologie. C'est un peu ce que moi, personnellement, je défends. Et le risque d'altération de cette techno, elle est assez mineure. Après, effectivement, on peut considérer que des pirates informatiques puissent le faire. On l'a vu, il y a des précédents. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « moi, je ne vais jamais mettre de l'argent là où, effectivement, des hackers pourraient, en quelque sorte, engloutir mon capital ? » Adrien Trégani. Alors, il faut différencier ce qui est attaqué. Ce qui est attaqué, ce n'est pas le bitcoin lui-même. Le protocole bitcoin, lui, est sécurisé et n'a jamais été victime de quelconque attaque en plus de 10 ans d'expérience, en plus de 10 ans d'activité. Ceux qui sont attaqués, ce sont les intermédiaires. Ce sont les entreprises qui stockent des bitcoins pour le compte de leurs clients, qui font mal leur travail et qui sont exposées au même titre qu'une banque pourrait se faire braquer ses coffres. Si les coffres de la banque étaient braqués, on n'accuserait pas le billet de France Suisse qui a été stocké d'être... C'est vrai que l'épisode que j'ai cité, c'était une plateforme, encore une fois, où s'échangeait jusqu'à 80% des bitcoins en circulation. Peut-être que ça s'est un peu diversifié maintenant, il y a plus d'acteurs ? Oui, et puis aussi, c'était une époque, c'était le Far West. Sans régulation. On faisait n'importe quoi. D'ailleurs, cette entreprise, c'est une gestion criminelle. On se demande s'ils ont été hackés ou bien si c'est le patron qui s'est tout mis dans la poche. On a des doutes. Mais c'est vrai que maintenant... Pardon. Il y a eu Bitconnect aussi, qui était dans le même style. Mais c'est vrai que maintenant, si on regarde les plateformes qui existent maintenant, il y en a beaucoup, notamment beaucoup en Suisse, qui sont très sérieuses et qui offrent le même standard que des institutions financières avec lesquelles on peut stocker nos bitcoins en sécurité. Alors ça, c'était pour le risque de piratage. Il y a aussi le risque de vol, tout simplement, parce que, si j'ai bien compris, lorsqu'on achète un bitcoin, on dispose d'une clé. C'est une succession de chiffres et de lettres. C'est un genre de mot de passe. Voilà, un mot de passe très très long qu'on ne peut pas du tout... Difficile à hacher. Voilà, qu'on ne peut pas du tout remagasiner dans notre cerveau. Et donc, si jamais on le perd, on perd tout. On perd tout notre argent. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de rien. On ne peut pas dire j'ai oublié mon mot de passe. Alors, il y a un cas... Désolée, mais ça me fait tellement rire, cette histoire. Donc, le mois passé, en janvier, il y a un mec qui s'appelle, je reprends son nom, Stéphane Thomas, un informaticien allemand qui avait stocké plus de 7000 bitcoins sur un... Bref, avec une certaine entreprise. Et en fait, sa clé, son mot de passe, il avait 10 essais pour le retrouver, pour retrouver un certain mot de passe qu'il avait écrit sur un bout de papier il y a des années. Et puis, il avait perdu ce bout de papier. Donc, ces 7000 bitcoins, ça vaut plus ou moins 220, 280 millions en fonction d'où c'est. Et il avait essayé 8 fois son mot de passe. Donc, il lui restait deux essais. Et ça, ça a fait toutes les unes. Et effectivement, il a maintenant accepté qu'il ne retrouverait jamais ces 220 millions de bitcoins. Et ça, c'est des cas qui sont assez courants, malheureusement. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il existe ? Il existe des endroits où on peut stocker ces mots de passe ? Alors, c'est cela. C'est que par défaut, vous avez la possibilité de les stocker vous-même. Mais vous êtes également responsable, du coup, de gérer cette clé. Ou alors, vous pouvez reposer sur un intermédiaire de type bancaire qui va prendre cette responsabilité avec la bonne infrastructure et vous garantir exactement... Ah, on revient aux intermédiaires. On revient aux intermédiaires et vous pouvez les éviter au départ. Mais il n'empêche, ils sont incontournables. Je pense que la valeur du bitcoin, c'est d'avoir cette option de se passer du monde bancaire. Ça n'est pas nécessairement de se passer, coûte que coûte. Parce que qui dit intermédiaire dit évidemment frais aussi. Bien sûr. La bancaire de nouveau et on repart comme en 14, si j'ose dire. Alors maintenant, un autre risque, c'est les escrocs. Encore aujourd'hui, Europol a arrêté plusieurs personnes qui tenteraient d'escroquer les honnêtes gens. Comment les éviter ? Cette réflexion s'applique aussi au cash, s'applique aussi à toute forme d'activité économique. Donc, il y en a. Il y en a peut-être plus qu'ailleurs parce que la traçabilité des crypto-monnaies est inférieure à celle du système bancaire. Transactions qui permettent d'en tirer des conclusions de type investigatrice. Et donc, cette criminalité disparaît peu à peu au même titre qu'elle disparaît sur le paiement bancaire. D'accord. Alors, le petit épargnant que je suis maintenant a envie de connaître les risques financiers. Troisième chapitre de notre discussion. N'est-ce pas un instrument de pure spéculation, très volatile et donc très risqué ? Edwige Fiaclou. Alors, personnellement, pour moi, c'est effectivement risqué mais ça dépend de son temps d'investissement. Bien entendu, il y a quelques années, on aurait investi dans le bitcoin sur du court terme. On ne voyait pas l'intérêt mais sur du long terme. Aujourd'hui, je pense que si on est rentré dans le bitcoin à 300 francs, on est heureux aujourd'hui d'avoir investi et de l'avoir acheté à 300 balles. Oui, ça c'est clair. Donc, c'est toujours le degré d'investissement et personnellement, moi, les crypto-monnaies, je les vois plus comme un asset. Donc, je travaille dans la... Une valeur. Voilà, comme une valeur. Je travaille dans le système de trading très standard dans la finance classique et pour moi, un bon portefeuille, c'est un portefeuille qui est diversifié et les cryptos font partie Donc, on revient aux mêmes règles de prudence, c'est-à-dire les règles de prudence qu'on applique aux actifs spéculatifs, ne miser que l'argent qu'on peut se permettre de perdre et de ne pas être pressé par le temps, c'est bien ça ? Émilie Raffo, vous disiez même que c'est un peu comme l'or, finalement. Exact. Oui, on a souvent tendance à comparer le bitcoin, à dire que le bitcoin, c'est de l'or digital. Et c'est marrant parce que souvent, les gens me disent oui, mais le bitcoin, ça ne repose sur rien, on ne sait pas trop, etc. Tandis que l'or, l'or, c'est l'or. Oui, c'est physique. Mais c'est oui, c'est physique. Il y a une production, il y a des lingots. On le voit. Mais quand vous achetez un lingot, quand vous investissez dans un lingot d'or, l'idée, c'est quoi ? C'est de le stocker. Potentiellement, vous pourrez le revendre à un moment et vous vous dites ça va garder sa valeur. Donc, c'est exactement la même chose pour moi. C'est de la spéculation aussi. L'or a simplement quelques milliers d'années de confiance qui font qu'il a aujourd'hui plus de stabilité et une profondeur de marché plus élevée. Mais la réalité, c'est qu'au final, tout actif qui n'est pas une monnaie, c'est de la spéculation. On pourrait même argumenter qu'une monnaie aujourd'hui, c'est de la spéculation, mais avec une volatilité inférieure. Alors, à plus de 40 000 francs aujourd'hui, le bitcoin, est-ce que ce n'est pas trop tard pour entrer dans la danse ? Ou faut-il croire ces et ceux qui prédisent à terme un bitcoin à jusqu'à 250 000 francs ? Écoutez, je fais partie de ces gens-là et je dirais même que j'irais plus loin que 250 000 francs. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Simplement des comparatifs. Aujourd'hui, la capitalisation du marché de l'or dépasse les 10 000 milliards de dollars. Je ne vois pas pourquoi bitcoin, qui a toutes les qualités de l'or, met certains de ses inconvénients en moins, par exemple la facilité de le stocker et de le transférer, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas au-delà de la capitalisation de l'or, par exemple ? D'accord, mais dès que les banques centrales et les gouvernements couperont les robinets le bitcoin aussi a le succès qu'il a, en tout cas depuis l'année dernière, c'est qu'à la faveur de la crise du Covid, évidemment, on a beaucoup injecté de liquidités dans l'économie. Donc, on ne sait pas où placer cet argent en surplus, si j'ose dire. Mais demain, peut-être que, voilà, quand l'économie va reprendre, les banques centrales vont dire, oula, je retire les liquidités, les taux d'intérêt vont augmenter. Est-ce qu'il n'y aura pas à ce moment-là un arbitrage en faveur des autres placements plus traditionnels et du coup, le bitcoin perdra de sa valeur ? Cette montée du bitcoin à l'arrivée de l'investissement institutionnel. Mais je pense aussi qu'il y a des facteurs générationnels qui jouent. Je pense que les millenials, je ne sais pas comment on dit, donc ceux qui sont nés dans les années... Les jeunes. Les jeunes. Je pense qu'ils voient réellement le bitcoin comme une alternative à l'or. Je pense même qu'un millenial aurait plus tendance à acheter un bitcoin qu'à acheter de l'or. Enfin, moi, je ne vois pas personnellement les gens que je connais qui sont nés après 1990 aller acheter un lingot, le mettre dans un coffre, le transporter. Je ne sais même pas comment on ferait ça. Alors, dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est le bitcoin n'est pas la seule monnaie, devise, crypto-monnaie. Mais il n'empêche, le bitcoin a 12 ans, c'est une crypto-monnaie qui a fait ses preuves, qui a atteint certains degrés de maturité, on va dire, à tel point que des entreprises, on l'a dit, et des banques lui accordent leur confiance. Dernière en date à lui offrir ce saut de respectabilité, c'était cela, avec un milliard et demi de dollars. Est-ce que ça donne au bitcoin une sacrée longueur d'avance sur les autres crypto-monnaies ? Parce qu'en quelque sorte, ça le respectabilise. Je dirais que bitcoin a ceci davantageux par rapport à ses concurrents que sont les autres crypto-monnaies qui l'a très peu évolué pendant 12 ans, donc c'est aussi sa faiblesse parce qu'il manque en termes d'innovation. Il a tellement peu changé qu'il a acquis cette confiance qui fait qu'on sait qu'il fonctionne et qu'il continuera de fonctionner. Les autres crypto-monnaies, elles, ont d'autres cas d'application, elles savent faire plus de choses que bitcoin, néanmoins, elles sont associées à des risques technologiques supérieures à celui du bitcoin. Et Viche Fieclou ? Oui, on différencie vraiment les monnaies. Il y a la monnaie réserve qui est pour moi le bitcoin, le litecoin, toutes ces crypto-monnaies. Et puis il y a les autres monnaies qui sont par contre là en support pour aider la technologie. Ça peut être l'Ethereum, ça peut être tout ça. C'est tentant d'aller chercher dans les autres crypto-monnaies parce que justement elles valent moins. Du coup, on se dit ah tiens, c'est peut-être le moment d'entrer dans la danse parce que peut-être qu'elles vont évoluer aussi de la même manière que le bitcoin. Donc il y a des crypto-monnaies qui commencent et qui vont encore se développer. Et c'est vrai qu'on a plus de potentiel. C'est comme quand on investit dans une start-up. Il y a plus de risques mais après, le potentiel est assez élevé. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion pour le bitcoin et les autres crypto-monnaies. J'espère que vous avez pu vous faire une opinion là-dessus. Je recevais Émilie Raffo, spécialiste des crypto-monnaies chez PWC, Smart Contracts Assurance. Edwige Fiaclo, responsable technique des systèmes de trading chez Swisscote et Adrien Traccani, fondateur et PDG de la société Metaco qui propose donc aux banques des plateformes de gestion de crypto-monnaies. Merci. Très belle soirée à vous trois. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.